Il ne devait pas partir, Djahidul, parce qu'il était parti sur son chemin de la qualification pour 2026. C'est lui qui a les clés du camion, c'est lui qui connaît bien l'équipe, qui connaissait bien l'équipe. Si Djahidul devait partir, il aurait dû partir après le match du Cameroun pour libérer la place et pour que l'entraîneur qui arrive puisse avoir le temps nécessaire de trouver son équipe, son équilibre. Là, on est en plein milieu des qualifications. On change un entraîneur qui, dès qu'il arrive, il voit des joueurs, il ne sait pas, il dit ça, comment, c'est qui, c'est qui lui, c'est qui l'autre. Je ne connais pas, il ne connaît pas l'Afrique, il ne connaît pas. Comment vous allez expliquer à des gens ou à des joueurs qu'il y a un coach qui ne connaît jamais l'Afrique, bien expliquer le football africain, le football algérien. Il connaît l'Algérie, il ne connaît pas. Comment tu amènes ces gens-là ? C'est un magicien, le monsieur, là. Il va nous inventer une tactée. Il lui faut du temps. Non, non, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps aujourd'hui. Le temps n'existe plus, ça. Le temps n'existe plus pour les entraîneurs. Quel temps il y a ? Quel temps ? Tu as la Coupe du Monde, là, dans un an. Tu as des éliminatoires qui arrivent, là. Comment tu vas faire ? Parce que le départ de Belmadi, c'était pas au mauvais moment, mais pour l'intérêt de l'équipe nationale, après l'échec de la Coupe du Monde, il fallait changer d'entraîneur. Nous, ils ont laissé. Après le fameux match de Blida, ils ont laissé l'entraîneur. Et après, tu as la Coupe d'Afrique, ils ont laissé, encore une échec. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu change, tu ramène, et tu as, boum, deux matchs de la Coupe du Monde.